Musique Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien Je prends un tout petit moment pour filmer cette vidéo Que je vais essayer de faire relativement court Parce que je n'ai pas le temps, je rentre de vacances aujourd'hui J'ai trop de choses à ranger Mais je voulais vraiment vous montrer un petit trou à l'action Parce que je pense que ça peut en intéresser certaines Je ne suis pas maquillée, il fait 40 millions de degrés Donc voilà faites attention à ma tête Au fond, je ne sais pas si vous verrez là-bas Il y a toutes les valises encore que je n'ai pas fini de défaire Vu qu'on est rentré à quelques heures Bref c'est pas le sujet de la vidéo Je ne m'étale pas plus Et je vous montre ce que j'ai trouvé à l'action Je suis très contente, je suis allée à l'action dans la ville Le Bosque Pour ceux que ça parle C'est à 40, 45 millions de Montpellier à peu près C'est à peu près aussi loin que Nîmes Enfin pour l'action de Nîmes Mais là j'y suis allée parce que du coup c'est sur ma route de retour de vacances Voilà pour la petite parenthèse Je vous montre les gros trucs que j'ai trouvé Parce que sinon je vais oublier D'abord j'ai craqué sur ce petit tableau Ce petit tableau, tout est relatif Ce grand tableau Avec le monde en noir C'est du liège ? Je pense que c'est du liège Avec le cadran noir Il était aussi en blanc cassé Un genre de crème Mais il n'était pas blanc frappant Du coup j'ai préféré le noir Il y a des petites punaises blanches Mais il faudra en racheter Et vous l'aurez compris Le but c'est de marquer On part en voyage On n'a pas encore énormément voyagé Mais personnellement c'est un truc qu'on aimerait beaucoup faire Et puis je trouve que c'est très sympa comme déco Et ça fait du coup un beau souvenir Je crois qu'on prend de voyage On peut le marquer Voilà pour le petit truc C'était moins de 5 euros de mémoire Je ne vais pas vous donner les prix exacts Parce que je vais mettre un temps fou Sinon vu la quantité de choses Mais je vous dirai à peu près L'autre truc que j'ai trouvé Qui a l'air plutôt sympa Après je ne l'ai pas encore posé Donc je vous en reparlerai Vous allez voir le bordel Voilà C'est un miroir Vous allez vous voir Qui fait 30 cm sur 90 cm Et c'est un miroir Je ne sais pas si vous allez le voir là Mais qui s'accroche en fait aux portes Donc c'est un miroir qui cote 6,50 euros Ou 6,90 euros C'est vrai que moi je voulais un miroir assez long Des fois pour faire des photos de look ou de tenue Je n'en avais pas Et je n'ai pas la place dans ma chambre spécialement d'en mettre Et je n'ai pas pensé à le mettre sur la porte Donc voilà J'ai trouvé ça Je vais tester Je vous dirai Si c'est bien Je vous en reparlerai Mais ça m'a l'air pas mal Voilà D'ailleurs j'ai pris pas mal de trucs pour la maison Un truc tout basique Mais que je n'avais pas Une petite poubelle Comme ça Elle était à 2,50 euros Je crois Elle était en blanche En noir Voilà C'est style Je ne sais pas si je veux dire Style osier là Mais plastoc Désolée J'ai les enfants au fond évidemment Donc si vous entendez Mais c'est normal C'est pour mon bureau Parce que j'ai toujours plein de petits papiers ajoutés Et je n'avais pas de poubelle Donc j'ai pris une petite bouille Voilà Ensuite Vous allez le voir J'ai fait la réserve en boîte Je vais vous expliquer pourquoi Ce n'est pas sans intention Donc j'ai pris 4 boîtes comme ça Je vous en montre une Parce que clairement c'est 4 fois la même De ce format là Donc là c'est des Est-ce qu'ils mettent la dimension 15, 19 sur 11 Voilà Donc des petites boîtes Avec les couvertes Voilà Qui se clipsent Avec les petites poignées Des boîtes Parce que ce n'est pas de la qualité De folie Mais franchement Pour ce qu'on en a besoin Ça ira très bien C'est des petites boîtes Que j'ai pris du coup Pour stocker les Legos de Kayla C'est vraiment pas très cher C'était Je ne sais pas Ça devait être 60 centimes La petite boîte Donc clairement C'était donné Donc j'en ai pris 4 comme ça Ensuite j'en ai pris Une différente En fait carré Plus grande Et ce qui me plaisait Dans celle-ci C'est que vous aviez Des petits couverts Comme ça Que vous vous ajoutiez Avec des petites étagères Donc ça je me suis dit Pour mettre des petites pièces De Lego Ça peut être pas mal aussi J'en ai pris une comme ça Celle-ci ça devait être 1,50€ 2€ C'était vraiment pas très cher Les boîtes en plastique C'était très intéressant Ensuite j'en ai pris 3 comme ça Donc celles-ci Elles sont quand même Assez grandes Ce sera peut-être pas que pour Peut-être pas que pour les Legos On verra Mais voilà J'ai fait un petit peu Le stock en toutes les tailles Pour voir un petit peu Ce qui sera le mieux adapté Selon les tailles de Lego Sur les choses Mais en tout cas Ça ne sera pas perdu Il y a des boîtes transparentes Ça sert toujours Et j'en ai pris 3 comme ça aussi Qui sont plutôt pas mal C'est une grande aussi Et c'était moins de 2€ Encore une fois la boîte Celles-ci sont vraiment hautes Pour les structures Vous savez de Lego Pour éviter qu'elle les démonte Et tout Je trouve ça pas mal On va voir On va tester Et non il n'y en a que 2 Non il n'y en a que 2 J'en ai pris que 2 comme ça Pas pour moi 2 comme ça Ensuite J'ai pris une corbelle à linge Comme ça Je ne sais pas si vous vous rappelez Je l'ai déjà acheté Il y a peut-être un an ou deux Les enfants me l'ont cassé Je l'ai gardé quand même Parce que vous l'aimez trop Du coup je vais la changer Elle coûtait 4,50€ J'ai pris un truc pour tester Il me manque un morceau Hop C'est un genre de gros bol de 2h De 2 litres Donc vous avez les mesures Pour le riz Pour le sucre Pour la farine Et pour l'eau Et ça c'est une mesure Que je ne connais pas Donc si les gens peuvent bien me dire A quoi ça sert Si quelqu'un sait Ce que c'est On va dire que je suis peut-être un boulet Mais je ne sais pas du tout Ce que c'est ça Comme mesure Donc du coup Sinon il était pas mal Et mon mesureur en plastoc Commence à faire la gueule Je l'ai un peu pété A force de l'utiliser Et voilà Je trouvais ça aussi sympa C'était 2,90€ Je crois Voilà pour le petit bol d'oseur Ensuite J'ai pris des colorages Pour les petits Je vous en montre un Mais il y en a un aussi Pour Aaron Qui l'a déjà pris Il a déjà coloré dedans Kaila a choisi celui-ci Avec plein de gâteaux Elle l'a trouvé très joli Voilà C'était moins d'un euro Je pense De mémoire Ensuite Aaron a choisi Une petite boîte à goûter Pour sa rentrée à l'école Il a des boîtes à goûter Mais plus petites Que ça Et voilà Celle-ci C'est le bon format Elle est noire Si c'est un euro S'il était content C'était un euro 90 Ou un euro 50 Kaila a choisi une trousse Parce qu'il lui en manquait une Donc elle a voulu du bleu Parce que c'est sa couleur préférée Elle est très jolie Elle a deux Elle s'ouvre sur deux niveaux Donc ça peut être pratique Elle était à 1,50€ Elle était en argenté et en doré Pour ceux que ça intéresse Ensuite J'ai pris un truc pour tester C'est des barres de Cacahuètes Au caramel Elle était à 30 centimes J'ai trouvé ça pas cher J'ai trouvé ça pas cher J'ai trouvé ça pour un anca Et puis pour tester Si c'est bon J'en rachèterai Vous me direz Si vous avez jamais déjà testé Les barres dans ce style là Est-ce que vous en pensez Il y avait plein d'autres Mais je ne savais pas trop quoi prendre Donc j'ai joué un peu la sécurité Je vous avoue Alors Ensuite pour moi Je me suis pris un carnet à spirale Comme ça sur Disney Il y en avait des noirs Des roses Des blancs Je ne sais plus Avec des motifs de Disney Donc il y avait des têtes de Mickey Il y avait la fée Clochette C'était 1,50€ Voilà C'est des cahiers classiques Mais ils sont à spirale Et moi j'aime bien quand c'est à spirale Voilà Je me suis pris Un petit truc de tampon Le cahier est à 1,50€ C'est plus joli Ça c'était à 2€ 1,99€ Normalement c'est moins cher que ça Donc je ne sais pas Si ils sont trompés Ou si c'est normal Je ne sais pas Bref J'ai trouvé ça très joli Donc je l'ai acheté Je suis assez fan des tampons comme ça Mais là j'ai pris qu'un seul Parce qu'il était trop beau J'ai pris ça pour tester Pour ceux qui connaissent Je vais vous le faire sur vous montrer Isabelle ça Le Crush & Slush Donc en gros C'est un gros verre Pour faire des Une sorte de granité Donc voilà Moi j'ai pris en rose Mais vous avez d'autres couleurs Donc à l'intérieur Vous avez une petite paille Pour après pour boire Je vais bien nettoyer quand même Et en fait le but c'est Enfin il faut que je regarde Comment ça fonctionne Mais normalement On met au frais une Je ne sais pas par exemple De la cornadine On le met au congélateur Pendant plusieurs heures On le ressort Et genre on fait ça Et du coup ça permet De casser la glace Et ça nous fait comme un granité C'est le concept Je vous dirai si ça marche ou pas Clairement j'ai jamais testé Mais bon C'était moins de 2€ Ou 2,50€ On me le dit pour 2,50€ Je prends pas grand risque Voilà Si ça marche Ça peut être sympa pour l'été Parce qu'il est bientôt fini On se parle Ensuite j'ai vu 2 nouveautés Enfin 2 nouveautés 2 choses que je ne connaissais pas En tout cas à l'action Ça m'a intriguée C'est des sauces 0% Vous me direz si vous connaissez Donc c'est des sauces Très peu très peu caloriques Donc la sauce César C'est 1 calorie pour 15 000 litres C'est pas si vous imaginez le truc Et la mayonnaise C'est 3 calories pour 15 000 litres Donc je me suis dit que j'allais tester C'était pas donné donné Mais c'était pas super cher C'était peut-être 1,50€ Le petit flacon Je sais plus vraiment Mais voilà J'étais très curieuse de tester Donc voilà je vous en reparlerai Si c'est bien Et que c'est pas très calorique Au niveau des compos Très clair Très franchement J'ai pas trop regardé Il doit pas y avoir des trucs de fou A mon avis dedans Mais bon Bon bref Je m'étale pas plus Je vous en parlerai dans les produits terminés Une vidéo que je compte reprendre Très bientôt Ensuite J'ai craqué pour un petit objet de déco Alors c'est pas une qualité de folie folie Mais clairement il est trop beau C'est un petit plateau comme ça Avec des strass tout le long Et avec un petit effet miroir là Je pense que vous le verrez Voilà c'est pour mettre sur ma table Bon là il est sale du coup Faut que vous le nettoie Mais c'est pour mettre sur ma table de salon J'avais envie de changer de décoration Et du coup j'ai pris des petites choses Pour aller avec Alors je vous montre ça de suite Il était à 3,99€ Et il était en plus petit à 2,99€ Je vous montre Voilà Certains vont peut-être pas aimer Moi j'aime beaucoup Bon à la base c'était juste pour mettre Voilà des bougies comme ça Voilà très simple Je vais enlever les étiquettes évidemment Mais voilà j'ai pris une autre bougie blanche Le but c'était un peu de voilà De faire un petit peu une structure comme ça Deux sympathiques quoi Voilà comme ça Un petit truc joli Voilà c'était à la base comme ça Et en fait Aaron a craqué sur ça Au rayon jardinage Sur ce petit singe Et au final je trouvais que c'était sympa Que ça ajoutait une petite touche d'originalité Dans la déco Les bougies au niveau des prix Je pourrais pas vous dire C'était pas super cher Je crois que la grande c'était peut-être 2€ 1,50€ Et 50 centimes Je vais pas vous dire exactement Mais voilà c'était pas très cher Et en fait je trouve que le petit singe Et bien il amène une touche d'originalité Plutôt sympa Voilà la déco Donc voilà Ce sera ma nouvelle déco de table Pour les petits curieux Je trouvais ça très très joli Le singe était à 1,50€ Pour ceux que ça intéresse Je vais le mettre de suite sur ma table On a bientôt fini J'ai pris un bloc de papier J'en avais jamais vu C'est des papiers vous savez Un peu épais Bon pour faire du scrapbooking Pour faire des ateliers créatifs et tout Mais il y avait des couleurs pastels Faut pas si vous verrez bien Mais vous avez du mine du rose Du jaune Du jaune un peu plus Vieux jaune Du rose pastel Du rose un peu moins pastel Et du blanc et du noir Donc voilà C'était 2€ à peu près Et ensuite j'ai fait le bloc La réserve de cadres Alors déjà j'ai eu une idée Parce que j'ai vu des cadres comme ça Carré que j'ai trouvé très joli Rose pastel Pour la chambre de Kayla Du coup j'en ai pris 2 comme ça Pour lui faire en fait De Enfin plutôt dans cet esprit là Deux carrés roses Et deux carrés blancs Voilà parce que Kayla adore les cadres Elle aime beaucoup avoir des photos Donc je vais voir Soit je lui mettrai des photos Soit des jolies images On verra Mais en tout cas j'en ai pris 4 comme ça Pour Kayla De mémoire c'était 1€ Ou 1,54€ Donc c'était vraiment pas très cher Et ensuite j'en ai pris d'autres en plus Parce que les cadres J'en utilise pas mal Aaron il en voulait aussi pour sa chambre Donc j'en ai pris clairement A action C'est vraiment très très peu cher J'en voulais des plus grands Mais j'en ai pas trouvé Des classiques Rectangles comme ça Donc là j'en ai repris Un blanc en plus comme ça J'en ai pris deux petits Je crois que c'est 60 centimes ça Donc voilà Et deux un tout petit peu plus grands Voilà En blanc classique Ils sont très bien Et ça suffit pour ce que j'en fais Voilà pour les achats Alors j'ai appelé les petits Pour qu'ils viennent vous montrer Ils ont choisi chacun Deux petits trucs On va vous montrer là C'est des petites cubes surprise Avec des passages en gomme A l'intérieur Ils sont à moins d'un euro 99 centimes Et du coup c'était leur cadeau Qu'ils avaient choisi Donc là ils ont pris pour vous Donc je vous les appelle Pour qu'ils vous les montrent Sinon au niveau du montant Sinon au niveau du montant A action J'en ai eu pour 71 euros Ça va C'est correct J'ai quand même énormément de choses Après oui ça va vite Forcément Mais ça va Ah ils sont là Il y a que moi Il y a que toi Et Aaron il fait quoi ? Il est en train de D'accord Bon c'est pas Bon bah du coup Donc Kayla nous a ramené Les deux qu'elle a choisi Donc elle a choisi Un de princesse C'est un de reine des neiges Et Aaron en a pris deux De pas de patrouille Donc Kayla elle a eu Elle était trop trop contente Elle a eu Ariel Comme ça Tiens Et ensuite elle a eu Sven De la reine des neiges Voilà Ouh Bah il n'y a plus de corps Mais voilà C'est un truc qui se démonte C'est un peu le principe D'un puzzle pour les enfants C'est sympa Que Kayla elle aime bien Donc voilà Et là moi Ah il est là Il est là Il arrive Mais il y en a un autre Allez va chercher l'autre Et Aaron il a eu Pas de patrouille Du coup il a eu Jack Il s'appelle comment ? Chase Chase Et il a eu la fille Qui s'appelle Stella Voilà Le petit haul Allez c'est bon Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu En tout cas j'ai pris Un petit peu de temps Pour la faire Mais c'est pas grave Au moins je vous l'ai fait J'avais envie de vous partager Ces petits trouvailles J'espère que ça vous servira J'espère que vous trouverez Des choses qui vont vous intéresser Donc voilà Je vous laisse là Il n'y aura plus de haul Pendant un petit moment Normalement Parce que j'ai un peu Craqué mon slip En vacances Avant les vacances Pendant les vacances Voilà Donc là normalement On va se calmer Avec la rentrée scolaire Qui arrive Bon il y a eu le haul De la rentrée scolaire aussi Mais bon bref Si jamais ça vous intéresse Je vous demande d'info Je vous laisse Je vous fais des bisous Et je vous dis à très bientôt Ciao